Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Oh là là. Gloire à Jésus. Shalom à tous. Merci, Saint-Esprit. Shalom, 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 bien-aimé. Merci, Saint-Esprit. Rebusquen, talabashekiri. Merci, Saint-Esprit, pour ton amour. Nous glorifions celui qui est assis sur le trône. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Shalom, shalom, shalom. Sois béni, Fatima. Rebusquen, talabashekiri. Bien-aimé partage notre direct. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Jésus. Merci, Saint-Esprit. Alors, partage, bien-aimé, dans les groupes dans lesquels tu es. Comment ça a dit à quelqu'un? Bien, on a commencé, hein? Venons manger la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci, Seigneur. Shalom, shalom à tous. Shalom. Sois béni, Ariel, que la grâce de Dieu repose sur toi, ma sœur. Commencez à taguer vos amis. Dites-leur qu'on va commencer. On va parler. Merci, Jésus. Alléluia. Gloria mayantarabashekiri. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous voulons te rendre toute la gloire, tout l'honneur, toute la magnificence. Merci pour ce temps que tu nous donnes encore, Saint-Esprit de Dieu. Merci, ô ami fidèle, toi qui nous enseigne, toi qui nous parle, toi qui nous conduis sur le chemin de la vie. Toi qui connais, Seigneur, véritablement nos aspirations et ce qui est bon pour nous. Nous voulons honorer ton nom, Seigneur. Nous voulons glorifier ton nom, Seigneur. Prends le contrôle de toutes choses. Que nos cœurs, véritablement, te recherchent dans ta parole. Et que, Père éternel, nous restons attachés, nous restons figés, nous restons collés à toi, Saint-Esprit. Bien-aimés, nous sommes en février, fin février déjà. Nous avons commencé à parler sur une œuvre nouvelle par le Saint-Esprit. Bien-aimés, pourquoi une œuvre nouvelle par le Saint-Esprit ? Simplement parce que les temps sont mauvais et si l'Esprit de Dieu n'est pas avec nous, bien-aimés, nous risquons de nous perdre. Voilà pourquoi le Seigneur a donné le thème, une œuvre nouvelle par le Saint-Esprit. Beaucoup, beaucoup vont croire que ce thème-là, c'était simplement de venir et puis recevoir une puissance. Oui, la puissance de pouvoir résister aux forces des ténèbres qui ont pris une certaine puissance à ce niveau dans le monde dans lequel nous sommes. Si le Saint-Esprit ne fait pas une œuvre nouvelle en nous, bien-aimés, nous allons nous retrouver en train d'être emmenés loin de la présence de Dieu. Le monde dans lequel nous sommes est un monde tellement perverti et chaque mois, chaque jour, chaque année, ça s'aggrave. Alléluia, ça s'aggrave, ça s'aggrave. Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit qui est l'Esprit de vie, l'Esprit de vérité, celui qui est capable de nous conduire, celui qui est capable de nous maintenir dans la présence de Dieu. Si l'Esprit de Dieu n'est pas avec nous cette année, bien-aimés, nous allons nous retrouver à faire ce que Dieu ne veut pas. Nous allons nous retrouver, bien-aimés, sur un chemin que Dieu n'a pas tracé pour nous. Nous allons nous retrouver loin de sa présence. Nous allons avoir des révélations ou des choses en nous qui vont simplement être faites pour nous conduire loin de la présence de Dieu, loin de notre point de contact. Alléluia. Voilà pourquoi cette année, le Seigneur a donné le thème, une œuvre nouvelle par le Saint-Esprit, une œuvre nouvelle dans le sens où toi qui marches avec Dieu, le Seigneur a besoin de renouveler sa présence tous les jours en toi, de renouveler son intimité tous les jours en toi, d'aller à un autre niveau tous les jours avec toi. Alléluia. Parce que si tu restes dans la monotonie, tu risques de penser que Dieu n'est pas avec toi et tu risques de commencer à avoir les yeux, à rechercher tout et n'importe quoi au même moment. Alléluia. Alors, je veux t'encourager véritablement à t'attacher à la présence de notre Dieu, à t'attacher à Yeshua, à Mashiach, à t'attacher à Jésus-Christ de Nazareth, à son Esprit qui est capable de tout faire. Bien aimé, j'aimerais t'encourager. Partage encore, partage encore cette vidéo pour que quelqu'un soit sauvé, pour que quelqu'un puisse véritablement entrer dans une communion parfaite avec son Dieu. Bien aimé, aujourd'hui, le Seigneur veut nous envoyer encore. Nous sommes toujours dans le sous-thème, c'est prépare-toi à sa rencontre. Alléluia. On n'est pas pressé. Prépare-toi à sa rencontre parce que le Seigneur veut nous parler, le Seigneur veut nous envoyer quelque part. Alléluia. Et donc, aujourd'hui, la base de notre développement, aujourd'hui, notre thème sur le passage publié sur lequel nous allons nous baser, c'est 1 Pierre 2, verset 6 à 8. 1 Pierre 2, verset 6 à 8. Nous aurons beaucoup de passages. 1 Pierre 2, verset 6 à 8. Est-ce que je peux lire la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire, je suis prête à entendre ce que le Saint-Esprit veut me dire ce matin? Est-ce que quelqu'un peut prier dans son cœur pour le Saint-Esprit? Je ne suis pas venue là pour me promener sur cette page. Je ne viens pas le voir. Qu'est-ce qu'elle va dire de nouveau? Non. Mais je viens à ta rencontre, Esprit de vie. Parle-moi. Viens encore produire le vouloir, le pouvoir en moi. Viens encore me donner de la force véritablement dans ta présence. Viens encore me bâtir. Viens encore faire quelque chose de nouveau. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. 1 Pierre 2, verset 6 à 8. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus. Alors, la parole de Dieu nous dit, 1 Pierre 2, verset 6 à 8. Car il est dit dans l'écriture, voici, je mets en sillon une pierre angulaire. Alléluia. Choisie, précieuse. Amen. Je mets en sillon une pierre angulaire, choisie, précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. Celui qui croit en elle ne sera point confus. Verset 7. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Alléluia. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Mayan Tarabashek. Sous-titrage Société Radio-Canada Bien, mais dis à Dieu que cette parole-là te change. Dis à Dieu, Seigneur, que ta parole aujourd'hui me change. Que ta parole aujourd'hui m'emmène à un autre niveau. Alléluia. 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 J'aime ta parole, Seigneur Jésus. Elle me bâtit. Elle me construit. Elle m'équilibre. Elle me protège. Alléluia. Bien-aimée. Nous venons de lire un pierre verset 2. Pardon. Chapitre 2, verset 6 à 2. Alléluia. Bien-aimée. La pierre angulaire, c'est Jésus-Christ du Nazareth. La pierre angulaire que Dieu va utiliser. Amen. Pour ce monde, la paix, la pierre autour de laquelle nous devons bâtir. La pierre, Amen, qui doit avoir une influence sur ceux qui bâtissent. La pierre, Amen, que tous ceux qui bâtissent doivent utiliser. C'est Jésus-Christ du Nazareth. Le Seigneur utilise la pierre tout simplement parce que cette pierre-là, Alléluia, cette image qu'il donne, veut dire que c'est quelque chose de solide. C'est quelqu'un de solide, quelqu'un qui ne va pas s'effriter. Alléluia. C'est-à-dire que s'appuyer sur cette pierre est pour nous un gage de solidité. Alléluia. Un gage d'équilibre, un gage d'appui. C'est-à-dire qu'on est appuyé sur quelqu'un qui ne vacille pas, qui n'est pas effritable, qui n'est pas destructible. Amen. Cette image de pierre, c'est ça, en fait. Alléluia. Et donc, bien-aimé, quand le Seigneur nous parle dans sa parole et il nous dit que Jésus est la pierre angulaire, il nous parle du fait que nous devons tourner tout autour de Jésus. C'est-à-dire que tout doit graviter, tout notre monde, tout notre destinée, toute notre vie doit être autour de la personne de Christ. Voilà pourquoi simplement il va nous dire dans sa parole, celui qui va aimer son père, sa mère, son enfant ou qui que ce soit plus que moi n'est pas digne de moi. Pourquoi ? Parce que celui qui reste, amen, avec une identité ou une vision qui est tellement attachée à autre chose que lui risque de perdre, amen, risque de perdre ce que lui, Dieu, il veut faire dans la vie de chacun d'entre nous. C'est-à-dire que tout matériau, quand je parle de matériau, je parle de tout ce qu'on peut penser construire de nous-mêmes, tout ce qu'on peut penser faire, doit se faire autour de Christ, doit se faire en Christ, doit se faire pour Christ. Nous ne devons rien faire qui soit en dehors de lui, alléluia, que ce soit nos entreprises, que ce soit nos ministères, que ce soit nos foyers, nos mariages, je veux dire, tout ce qui doit être bâti, amen, qu'on doit bâtir, que ce soit physique ou spirituel, doit se faire, amen, à partir de la pierre angulaire qui est Christ. C'est-à-dire que c'est à partir de cette pierre-là qu'on peut savoir comment placer les autres pierres, comment placer les autres matériaux. On ne peut pas placer dans le sens que nous en venons. Il faut forcément s'aligner à partir de cette pierre-là. Celui qui construit sans s'aligner à partir de cette pierre-là est en train de bâtir loin, est en train de bâtir sur du sable. Il ne bâtit pas, il ne repose pas sur cette pierre qui n'est pas friable, alléluia. C'est une pierre solide, c'est une pierre qui ne se détruira pas, c'est une pierre qui sera un achoppement pour les autres, pour ceux qui vont oser aller loin de lui. Alléluia. Cette pierre doit influencer. Cette pierre doit être celle-là qui influence, celle-là qu'on regarde pour pouvoir apporter autre chose. Et que si tu regardes cette pierre qui est Christ, tu ne peux pas lui coller tout et n'importe quoi. Si tu regardes cette pierre qui est Christ, tu veux bâtir, tu ne peux pas ramasser n'importe quoi et venir coller à cette pierre. Parce que cette pierre, elle a des caractéristiques. Cette pierre, elle a, comment on appelle ça, constitution. Cette pierre, elle est, alléluia, elle a une, elle a une, comment on appelle ça, une solidité. Elle a une manière d'être conçue, on l'a conçue d'une manière qui ne sied pas à tout matériau, qui ne sied pas à tout matériel. Cette pierre qui est au milieu, cette pierre sur laquelle on doit bâtir, on ne prend pas n'importe quoi pour mettre là-dessus. Alléluia. La Bible dit, Voici, je mets en sillon une pierre angulaire qui a été choisie. Ce n'est pas n'importe quelle pierre. Ça veut dire qu'il y en avait plusieurs, mais il y a un choix qui a été fait. Il y en avait plusieurs, mais il y a un choix qui a été fait. Parce qu'il fallait la pierre. Amen. Il fallait des caractéristiques. Alléluia. La pierre est très importante. Il ne fallait pas n'importe quoi. Il fallait une pierre précieuse. Il ne fallait pas quelque chose qui n'avait pas de valeur. Il fallait une pierre qui avait de la valeur. Aux yeux de celui qui la choisissait. Et que parmi plusieurs pierres, il a regardé celle qui a plus de valeur. Et il a choisi. Voilà pourquoi tu ne peux pas bâtir avec n'importe quoi là-dessus. Parce que celui qui t'a donné cette pierre, celui qui t'a présenté cette pierre, a choisi la pierre la plus précieuse. A choisi celle qui avait plus de valeur. A choisi celle qui avait tous les atouts. A choisi celle qui était capable de briller de mille feux. A choisi celle qui était capable d'avoir la solidité qu'il faut. Tous les attributs éterneils. Il n'a pas choisi bien-aimé dans, je veux dire, n'importe comment. Le Père n'a pas choisi n'importe comment. Il a choisi. Alléluia. Cette pierre angulaire de valeur. Cette pierre angulaire si précieuse. Alléluia. Et c'est Jésus-Christ des Nazarètes. Jésus a de la valeur. Christ, aux yeux de Dieu, a une valeur extraordinaire. Christ, aux yeux du Père, c'est son Fils. Voilà pourquoi la Bible dit, en Jean 3,16, Alléluia, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire qu'il n'a pas donné un autre Fils. Il n'a pas donné un ange. Il n'a pas donné un archange. Il n'a pas donné une autre personne. Il n'a pas donné... Non. Il a donné son lui-même. Précieuse. Choisi. Il n'a pas donné... Alléluia. Quelque chose qui n'a pas de valeur. Aujourd'hui, quand quelqu'un veut te donner quelque chose, il te donne toujours quelque chose qui n'a pas trop de valeur pour lui. Mais quand le Père a voulu donner, il a donné quelque chose qui amène de la valeur. Il a donné son sang. Il a donné sa vie. Il s'est donné lui-même. Alléluia. La Bible, je mets en scion une pierre angulaire. Choisie et précieuse. Comment tu vois le Seigneur Jésus? Est-ce qu'il est précieux à tes yeux? Est-ce que le Seigneur Jésus a une valeur inestimable à tes yeux? Est-ce que pour toi, quand tu parles de Jésus, Jésus, c'est juste Jésus. Le nom Jésus que tout le monde connaît. Au jour d'aujourd'hui, regardez, il y a un boom qui s'est passé sur TikTok. Cette chanson qui était là depuis des années. Et aujourd'hui, tout le monde a fait la reprise de cette chanson. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, toi, non? Comment ne pas te louer. Seigneur Jésus. Et cette chanson-là fait un boom actuellement. Je veux dire, qu'ils soient chrétiens, les athées, ceux qui ne connaissent même pas. En fait, dans la bouche de tout le monde, cette chanson-là a été reprise. Tout le monde reprend cette chanson. On voit derrière que, waouh, le nom de Jésus est en train d'être dit partout. Mais ceux qui la disent, est-ce qu'ils sont en train de simplement prononcer des mots ou ils sont en train de voir que ce de lui de qui on parle, il a une valeur inestimable. Parce qu'il y a des gens qui ont fait la reprise de cette chanson. Quand tu regardes la vidéo, tu sens que c'est juste le son. C'est juste, alléluia, une reprise. Comme ça a fait un boom, il faut que j'ai des vues. Il faut que moi aussi, on sache que j'ai aimé le chant. Waouh, ça a pris. Oui, ils sont en train de chanter. Mais est-ce que ce nom qui est prononcé dans ce chant a cette valeur-là à les yeux? Alléluia. Est-ce qu'ils voient? Seigneur Jésus, Je vois ta gloire comme on ne part te louer. Est-ce que les mots ont un sens pour eux? Est-ce qu'effectivement, ils voient la gloire? Ce précieux nom qui nous a été donné? Est-ce que si personne-là voit ce personnage précieux? Alléluia. Dieu a donné son Fils uné afin que quiconque croit en lui ne périsse pas et qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. C'est vrai, le nom de Jésus est en train de prendre. Et le nom de Jésus a déjà même été ce qu'on veut. On veut, on veut pas. Le personnage le plus, le plus, le plus, le plus emblématique depuis des générations, des générations, c'est Jésus. Celui qui est le plus connu sur la surface de la terre depuis des siècles, c'est Jésus, plus de 2000 ans. Alléluia. De qui on parle le plus, c'est Jésus. Celui dont la notorité n'a pas été terni, c'est Jésus. Parce que Dieu ne pouvait pas, le Père ne pouvait pas permettre que son nom s'effrite, s'efface facilement. Parce qu'il est quelqu'un qui a été choisi. Il est précieux. On ne parle pas de quelque chose de précieux tout de suite et puis après on le met à la poubelle. Voilà pourquoi sa notorité ne va te grandir sans. Est-ce que vous savez de qui nous parlons? Est-ce que tu sais à qui tu appartiens? La Bible dit que celui qui croit en elle ne sera point confus. Celui qui croit en cette pierre angulaire, en Jésus-Christ de Nazareth, qui a été donné, qui a été choisi, qui est précieux, ne sera point confus. Alléluia. Bien aimé, je vais te donner un exemple simple. Il ne sera plus confus dans le sens où, s'il se met à bâtir sur cette pierre angulaire, rien ne lui sera, rien ne sera, comment on appelle ça, il n'y aura pas de confusion en fait. Il ne faut pas que je cherche un autre mot, le mot il est clair. Il n'y aura pas de confusion dans la vie de cette personne. Qu'est-ce que vous me comprenez? Bien aimé, vous savez, la lune et le soleil. La lune, pour que la lune brille la nuit, il faut que son alignement avec le soleil soit correct. Vous savez, quand nous regardons dans le ciel la nuit, la lune doit briller. Et la lune est censée briller. Alléluia. Vous allez voir que pendant certaines périodes, souvent la lune ne brille pas. Soit peut-être son alignement, amène, n'est pas correct par rapport au soleil. Ou bien, il y a des événements qui font que on ne voit pas cette lune-là briller. Souvent ça peut être, comme on appelle ça, les nuages. Ou bien, voilà, le positionnement de la terre. Parce qu'il y a trois événements. Il y a la terre, il y a la lune, et il y a le soleil qui doivent s'aligner d'une manière pour que la lune puisse éclairer dans la nuit. Et donc, la lune, pour qu'on puisse voir, étant sur la terre, la lune vraiment être, je veux dire, briller, c'est son alignement avec le soleil qui nous permet de briller devant nous la nuit. C'est-à-dire que si elle n'est pas positionnée là où il faut, nous, sur la terre, nous ne pouvons pas voir cette lune la briller. Ce qui me dit quoi? Le soleil, il est, je serai votre soleil. Ça veut dire que, nous, en tant que des enfants de Dieu, si nous voulons nous aligner selon le Seigneur, nous ne pourrons que vivre dans la gloire, vivre dans ce que le Seigneur a prévu pour nous. Il n'y aura pas de confusion parce que nous allons carrément briller selon son éclat, selon, comme on appelle ça, sa lumière, de la manière que lui veut. Ce n'est pas à nous de faire des efforts. La lune se positionne, le soleil est placé là où il faut, automatiquement, ceux qui sont en face, qui sont sur la terre, voient la lune briller. La lune n'est pas en train de dire, s'il te plaît, permets-moi. Non! Elle ne fait que s'aligner dans la direction où le soleil va frapper sur elle. Et dès que le soleil frappe sur elle, sur la terre, et sur nous, il fait nuit, on regarde et on dit, hé, la lune, on la voit, elle est remarquable, elle est remarquée de tous. parce que son alignement avec le soleil est correct. Parce qu'il n'y a pas de nuages, il n'y a pas de tempêtes, il n'y a pas des choses qui viennent détruire, qui viennent mélanger, pardon, la visibilité de la lune. Alléluia! Et c'est pareil pour nous, enfants de Dieu. Jésus est le centre de notre vie. Jésus doit être le centre sur lequel nous bâtissons. Jésus doit être celui qui influence notre destinée. Si je ne t'aligne pas, Alléluia! Selon les reflets, selon comment Dieu, Jésus lui-même, veut que tu brilles. Il veut que tu brilles, mais c'est à toi de t'aligner. C'est à toi de t'aligner, bien-aimé. La lune en elle-même ne brille pas, mais c'est le soleil qui la fait briller. Toi-même, en tant que toi, il n'y a rien en toi, mais c'est Christ en toi qui fait que les gens te regardent et puis ils voient une nouvelle vie, ils voient une nouvelle personne, ils voient que tu es aligné selon la parole, selon les règles de ton Dieu. Alléluia! La lune ne peut pas briller d'elle-même, elle a besoin du soleil. Tu ne peux pas bâtir de toi-même, tu as besoin de la pierre angulaire qui est Christ. Tu ne peux pas agir de toi-même, tu as besoin de Christ. Alléluia! Les faisceaux lumineux du soleil, ce sont elles qui vont faire briller la lune sans que la lune ne fasse des efforts parce qu'elle est alignée là où il faut. Si elle n'était pas dans un bon alignement la nuit, on ne verrait pas le soleil et la lune briller. effectivement. Je ne suis pas scientifique mais c'est ce que j'ai pu constater. Alléluia! C'est ainsi que chaque enfant de Dieu doit simplement s'aligner, être là où il faut pour bénéficier de ses rayons, pour bénéficier de l'influence de cette pierre angulaire qu'est Jésus. Il faut que tu sois là où il faut pour pouvoir recevoir de son impact, pour pouvoir avoir sa lumière et briller. Alléluia! Voilà pourquoi il nous dit clairement il dit celui qui croit en elle ne sera pas confus. Tu ne seras pas confus simplement parce que tu seras dans l'alignement qu'il faut. Tu seras aligné selon la parole. Tu seras aligné selon celui qui est la pierre angulaire qui est Jésus. Donc la confusion ne sera pas pour toi. Tu ne seras pas dans tous les sens. Alléluia! Je vais poser une question. s'aligner à quoi? Se positionner sur quoi ou sur qui? S'aligner à qui? Quelle posture prendre pour échapper à la confusion? Quelle est la posture qu'il faut avoir? C'est la question que le Seigneur nous pose aujourd'hui. Alléluia! Au verset 7, la Bible dit « Mais l'honneur est donc pour vous qui croyez. » C'est que vous qui avez mis votre confiance, qui avez cru en cette pierre angulaire, qui savez que vous ne pouvez bâtir sans lui, vous qui avez cru en l'œuvre de la croix, vous qui avez cru en ce qu'il est, celui-là qui vous permet de marquer votre génération, vous qui avez cru en Christ, en sa parole, la confusion n'est pas pour vous. Vous ne serez pas confus dans ce siècle et vous ne serez pas confus pour l'éternité. Vous ne serez pas confus même déjà dans le monde et vous ne serez pas confus aussi dans l'éternité. Alléluia! Parce que celui qui croit, c'est celui-là qui ne sera pas confus. Donc, tous ceux qui ne croient pas, la confusion est leur partage. Tous ceux qui sont incrédules, la confusion est leur partage. Ils sont confondus dans tout ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils croient, dans tout ce qu'ils pensent, dans tous les agissements. La Bible dit l'honneur est donc pour vous qui croyez. Bien, mais c'est nous qui sommes honorés d'appartenir à ce Dieu-là. C'est nous qui sommes honorés d'appartenir à Christ parce que nous ne serons pas confondus ni dans ce siècle, ni devant le trône blanc. Nous ne serons pas confondus, pas seulement dans le ciel, mais aussi sur la terre s'ils ne seront pas confondus. La confusion ne vient que quand nous ne sommes pas alignés comme il faut. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Je disais que Amen, cette pierre angulaire a besoin que nous nous alignions à elle, que nous nous positionnons sur elle, que nous soyons dans une posture par rapport à elle. Une posture par rapport à la pierre angulaire. Nous aligner par rapport à la pierre angulaire qu'est Jésus-Christ. Se positionner par rapport à la pierre angulaire qu'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça. C'est pour ça que j'ai posé la question s'aligner sur quoi ou sur qui. Se positionner sur quoi ou sur qui. Quelle posture prendre pour échapper à la confusion. Bien-aimé, Christ est la pierre angulaire. Mayantara Bache et Kéribé. Bien-aimé, j'aimerais simplement encore te lire, continue le verset 7, il dit mais pour les incrédules, la pierre qui ont rejeté les bâtisseux qui bâtissaient. C'est-à-dire tous ceux qui sont en train de bâtir son Christ, qui sont en train de faire son Christ, qui le font par leur propre force, qui veulent se marier par leur force, qui veulent avoir un ministère par leur force, qui veulent avoir Alléluia ou une entreprise par leur propre force. Ceux qui sont en train d'édifier leur propre vie par leur propre force, qui ne comptent pas sur Dieu, pour eux, Dieu n'a rien à voir avec cette histoire de ma vie. C'est ma vie, je la gère moi-même. Ce sont mes enfants, je les gère moi-même. Ceux qui se disent qu'ils n'ont besoin de rien, ils n'ont pas besoin de Dieu, ceux-là sont des incrédules parce que quand tu crois que ta vie ne peut que tourner autour, s'aligner et briller à partir de Christ, tu le laisses prendre le contrôle de toutes choses. Parce que Christ a son impact sur notre vie terrestre mais aussi sur la vie éternelle. Ce n'est pas seulement la vie éternelle, ce n'est pas seulement la vie terrestre. Il y a des gens qui croient en Christ que sur la vie terrestre, pour la vie terrestre, mais ils n'ont rien à faire avec la vie éternelle. Il y a des gens qui croient sur la vie éternelle qui n'ont rien à faire avec la vie terrestre. Je vous dis que Christ, dans les deux aspects du salut, va toucher notre vie sur la terre mais aussi la vie éternelle. Ces deux choses sont les deux saluts dont nous avons besoin. Alléluia. Ceux qui bâtissent sans lui, ça veut dire que sans sa parole, qui ne s'appuient pas sur sa parole, qui ne bâtissent pas sur Christ, il n'est pas la pierre, il n'est pas le centre, il n'est pas celui sur qui impose les fondements de ce que nous devons faire. La Bible dit que tout fondement, tout ministère a pour fondement Christ. Si ton foyer, ton mariage n'a pas son fondement, c'est-à-dire que sa pierre angulaire sur laquelle tu bâtis n'est pas Christ, tu as échoué. Tu es un incrédule parce que tu as pensé faire de toi-même. Tu es un orgueilleux parce que tu as pensé faire de toi-même. Si ton entreprise, même ton entreprise où tu gagnes de l'argent, tu as pensé faire pour toi-même, tu as oublié que tout ce qui vient dans ta vie, c'est la gloire de Dieu et c'est le Seigneur qui te donne. Donc, même ton entreprise que tu as, c'est pour la gloire de Dieu. Donc, tout ce que tu fais là-bas doit honorer Dieu. Donc, Christ doit être la pierre angulaire de ton entreprise, de ton business, de ton travail. Il doit être le socle. Même tout ce que tu gagnes, tout ce que tu jettes là-bas, il doit tourner, tout doit tourner autour de Yeshua. c'est ça la pierre angulaire. C'est-à-dire que tout est autour. Et tous ceux qui osent faire les choses sans Christ vont se heurter à cette pierre. C'est-à-dire qu'au moment où ils sont en train de faire, à un moment, le Seigneur va dire me voici et ils vont mal construire parce qu'ils n'ont pas eu pour reflet, ils n'ont pas laissé l'influence de cette pierre les guider, les conduire, les aider à bâtir. Non, ils ont regardé à autre chose. Ils se sont laissés conduire par d'autres dieux, le dieu de ce siècle qui est maman. Ils se sont laissés conduire dans leur ministère avec maman. Ils se sont laissés conduire dans leur travail, dans leur mariage par maman. Ils se marient pour l'argent, ils se marient, ils font des business pour l'argent, ils font des enfants pour l'argent, ils font tout ce qu'ils font pour l'argent. donc c'est maman qui est leur dieu. Amen. Ils décident d'aller sans Christ. Ils travaillent sans que ce soit Christ qui soit glorifié dedans dans leur travail. La preuve, quand tu vas les... quand, par exemple, ils ne s'asseillent jamais dans leur pensée, ça ne vient par exemple d'honorer Dieu avec le fruit de ce qu'ils gagnent. Jean A, ce mois-là, vraiment Seigneur, tu m'as gardé, tu m'as donné ce travail et ce travail, ça peut aider quelqu'un. Se souvenir d'un orphelin, se souvenir même de la maison de Dieu, se souvenir d'un homme de Dieu, d'une servante de Dieu, de quelqu'un. Non, ils ne penseront pas à ça. Pourquoi? Parce que maman est telle qu'ils vont... Maman va mettre à leurs yeux... Non, mais pourquoi soutenir un orphelin? Pourquoi donner à un ministère? Pourquoi faire ci? Ah, ils n'ont qu'à quitter là-bas. Ceux-là, ils sont comme ci. C'est ça. Parce que ce n'est pas Jésus la pierre angulaire. Quand c'est Jésus, on tremble pour faire les choses de Dieu. Parce que c'est lui qui est le centre. Alléluia. Ah. La Bible dit que tous ceux qui vont oser être incrédules et bâtis loin de lui, ils vont se... ils vont se... ils vont se... ils vont se... automatiquement à la pierre angulaire. C'est-à-dire qu'ils... ils se retrouvent dans un combat en même temps contre Dieu. Et qu'eux-mêmes, ils ne veulent pas, ils n'ont même pas su. Le fait qu'ils ont décidé d'aller sans Dieu, ils se retrouvent en face de Dieu et Dieu va les résister. Parce qu'ils ont été orgueilleux. Parce qu'ils ont voulu faire les choses d'eux-mêmes. Alléluia. Donc Dieu va les résister. Vous voyez comment ça se passe? C'est terrible, hein? C'est comme ça. Quand tu prends la décision sans Dieu, tu verras qu'à la suite, comme tu l'as fait de toi-même, Dieu va te résister. Il va te résister. Parce que tu as été orgueilleux. Tu as voulu faire les choses de toi-même. Tu as pensé bâti de toi-même. Tu as pensé construit de toi-même. Tu avais oublié qu'il y avait quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ qui est celui-là qui est le fondement de ta vie sur lequel tu dois te reposer pour faire toute chose. Même boire de l'eau. C'est avec Jésus on boit de l'eau. Alléluia. Gloria mayantara bache qui est réveillé. La Bible dit mais pour les incrédules, la pierre qu'on rejette ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Ceux qui ont érigé, qui ont bâti leur vie sans Christ, ceux qui ont bâti, qui ont vécu cette terre sans Christ, qui vont vouloir même vivre cette vie sans Christ, bien aimé, à un moment de leur vie, qu'elle soit terrestre ou céleste, ils vont rencontrer Jésus. Et ça sera Jésus qui aura un mot à dire sur leur destinée. Mais comme ils n'ont pas commencé avec lui, Jésus va dire je ne vous connais pas. Jésus ne va pas pouvoir les reconnaître devant son père. Et c'est ça qui est là est devenu la principale de l'angle. Bien aimé, devant le trône blanc, devant le jugement, la Bible dit que ceux qui ne sont pas à Christ sont déjà jugés. C'est-à-dire que c'est Jésus qui va les juger. Parce qu'ils n'avaient pas accepté Jésus. parce qu'ils n'avaient pas eu comme appui. Jésus n'était pas le maître. Alléluia. Et devant le jugement, devant le trône de gloire, au dernier jour, Alléluia, c'est Jésus qui sera là. Tu as dit que c'était le Bouddha qui était bon. C'est ce que tu avais dit sur la terre. On t'a parlé de Jésus. Tu as entendu parler de Jésus partout. Tu as refusé, tu as cru en cette doctrine. Alléluia. Tu as cru en ça. On t'a dit que le seul chemin, la vérité et la vie, c'était Christ. Tu t'es renfermé sur toi. Tu as dit non, ce n'est pas Christ. Non, il y a un autre chemin. Ce jour-là, devant le trône de gloire, devant le trône blanc, devant le trône de jugement selon l'apocalypse, il y aura une pierre qui va te faire tomber. Une pierre d'achoppement. Comme quelqu'un qui rencontre une pierre qui est en train de marcher et ça le fait trébucher. Tu pensais marcher, mais quand ils vont, tu seras, tu vas être mis en face de Christ devant le trône blanc. Tu vas trébucher, tomber. On va te dire voilà celui qu'il te fallait. Tu vas regarder, tu vas dire mais j'avais entendu mais je ne croyais pas. C'est déjà passé. Tu es déjà au jugement. Alléluia. Jésus sera une pierre d'achoppement au jugement dernier pour plusieurs. Sur cette déleterre, il est déjà une pierre d'achoppement pour plusieurs. Un rocher de scandale pour plusieurs. Les gens le regardent comme quelqu'un qui n'a pas, Alléluia, qui n'a rien à leur offrir. Il préfère aller s'adonner à plusieurs choses. Il préfère faire plein de choses. Pour eux, Jésus ne suffit pas. Pour eux, la foi en Christ, c'est non, c'est trop simple. Il faut rajouter d'autres choses. Pour eux, la foi en l'œuvre de la croix, c'est trop facile. Non. Il faut autre chose. Ouais, il faut des anges. Il faut l'acquement Michel. Il faut l'acquement, je ne sais pas. Il faut d'autres anges parce que ce n'est pas assez puissant. Il faut appeler d'autres divinités. Ce n'est pas assez puissant. Jésus sera un rocher de scandale pour toi, bien-aimé. Il sera une pierre d'achoppement qui te fera tomber. Rebos contala baché kerebe. Ce jour-là, quand on va te présenter devant le Dieu que tu as pensé adorer, tu as pensé louer, il va te dire tu as crié à mon nom, mais tu avais négligé celui que j'avais mis en sillon. Tu avais négligé cette pierre principale qui est devenue la principale de l'angle. Avant que Christ ne vienne, tu pouvais passer par plusieurs chemins, mais dès que Christ est arrivé, le Fils de Dieu est venu mourir à la croix. C'est fini, il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas. Toi qui dis, il faut forcément que je ne pas te voie à Uziel, quoi, 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 tu crées les noms des anges, tu crées les noms des gens, tu crées des choses, et puis tu es là, il faut ça. Tant que lui ne vient pas, non, 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 c'est lui qui m'a montré le chemin. Quel chemin tu me parles ? Pourquoi Jésus ne nous l'a pas dit ? Pourquoi Jésus lui-même n'a pas dit je m'en vais, je vous laisse Uziel, je vous laisse à Raphaël, je vous laisse tant. Ils sont au service de Christ, il n'a pas besoin de vous le laisser, de vous les laisser, pardon, il vous a laissé le Saint-Esprit. Il vous a laissé le Saint-Esprit qui vient faire quoi ? Parler de Christ, qui vient faire quoi ? Vous convaincre d'avoir foi en celui qui est mort à la croix pour vous. Je vous disais s'aligner à quoi ? S'aligner à l'œuvre de la croix. Premier point. Le rocher de scandale, c'est ça, parce qu'il est mort sur la croix. On ne l'a pas considéré. Parce qu'il est mort sur un bois. La loi même le dit. Maudit soit quiconque est pendu au bois. Comme il a été pendu au bois, vous l'avez rejeté. Vous avez trouvé que son sacrifice n'était pas assez grand, n'était pas assez fort. Aujourd'hui même, on a des serviteurs qui disent que la croix, le sacrifice de Jésus n'a pas tout payé. Ô Seigneur, ô Seigneur, ô Seigneur, et beaucoup d'enfants de Dieu, vous allez vous heurter un jour. Vous vous heurterez un jour devant cette pierre principale qui est Jésus-Christ de Nazareth. « Vos paroles vont vous condamner un jour. » Vous savez, tout ce week-end, j'ai été très triste. Le Saint-Esprit m'a fait vivre ces cœurs. Alléluia. Le cœur de Dieu. Ce matin, j'en parlais avec mon époux. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver dans ce monde. Je sais qu'il y en a déjà qui se passent. Je sais que les gens vont aimer l'Évangile qui leur fait du bien. Les gens vont aimer que les hommes de Dieu leur créent toujours des choses. Je sais tout ça. Je l'ai lu dans la parole et j'ai foi. Je sais qu'ils vont avoir de la démangeaison, des doctrines qui vont leur plaire. Je sais. Mais vous savez, bien aimé, tu peux savoir des choses. Mais quand le Saint-Esprit te fait réaliser, j'ai pleuré vendredi, j'ai pleuré samedi, j'ai pleuré dimanche, je vous dis la vérité. Ce matin, j'en parlais avec mon mari. Il m'a dit, « Madou, c'est normal. » Je dis, « Seigneur, maintiens-nous dans ta présence. » Au jour d'aujourd'hui, la croix n'a plus de force. La croix est vilipendée. La croix est rejetée depuis un très, très long moment. Alléluia. Et nous voyons des personnes aujourd'hui qui disent que Jésus n'a pas tout payé. Bien aimé, je ne viens pas insulter, non. Mais j'ai été déchiré dans mon âme. Mon âme a été déchirée. C'est comme si le Saint-Esprit me faisait entendre ces paroles-là. Et puis, il disait, « Mon sacrifice, j'ai payé pour vous. » Et aujourd'hui, vous trouvez que ce n'est pas assez. Je n'ai pas assez fait. Je n'ai pas assez fait. Bien aimé, c'est ce qui se passe dans ta vie de tous les jours. quand cette pierre angulaire, quand Christ est vilipendé, parce que pour toi, tu veux avoir tout et tout maintenant et tout de suite. Tu es prêt à écouter des doctrines de démons. Tu es prêt même à rejeter Christ. Tu es prêt à dire son nom, mais à réduire la puissance de Christ. parce que maman a pris ton cœur. Parce que les démons sont versés dans ce monde au point où tu couds après les richesses. Tu couds tellement après la richesse, les choses que tu vas voir. Tu es tellement là-dedans que même les mauvaises doctrines bien aimées, tu es capable d'accepter cela. J'ai pleuré. Ce week-end, je n'avais pas envie de parler à quelqu'un. mais j'avais juste envie de rester là pour dire Seigneur ton église. Je pleurais. Je dis Seigneur ton église, Seigneur tes enfants, Seigneur ton peuple. Je bénis l'éternel. C'est pour ça que je vous disais comment s'aligner. La pierre angulaire, on bâtit en fonction d'elle. On ne bâtit pas en dehors d'elle. On s'aligne à elle. C'est pour ça que je donne l'exemple de la lune. On s'aligne. Alléluia. Bien, je me prends Galate 3, verset. Rebos contabaregedi. Galate 3, verset. Oh, Jésus. Verset 11 à 13. La Bible dit est que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit le juste vivra par la foi. Aujourd'hui, bien-aimé, la foi pour toi, c'est rien. Il faut que tu rajoutes des œuvres dedans. Il faut que tu rajoutes des choses. Amen. pour que tu puisses croire que ton Dieu va t'exaucer. Est-ce qu'il avait besoin de toi pour aller à la croix? Tu n'as plus foi en l'œuvre de la croix. Tu n'as plus foi en ce qu'il a fait, ce qu'il a acquis pour toi, la croix. Son sang qui a coulé. Tu as moindri cette puissance. L'œuvre de la croix. Quand vous avez vu tous les disciples, vous les avez vu prêcher quoi? Aller dans la parole, prenez toutes les lettres, prenez les évangiles. Qu'est-ce qu'ils ont prêché? La répentance. Qu'est-ce qu'ils ont prêché? Se préparer pour rencontrer Christ. Qu'est-ce qu'ils ont prêché? Le royaume des cieux. Montrez-moi une partie de la Bible où les gens passent le temps à vous d'être riches. Vous refusez ces vérités. Vous refusez cela. Vous oubliez que la vie ne s'arrête pas ici. si j'ai faim, je dois manger et mon père le sait. Si je veux me déplacer, mon père sait qu'il va me donner une voiture pour me déplacer parce que peut-être les transports, il n'y a pas assez ou quoi ou quoi. Tout ce dont j'ai besoin, mon père sait. Les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent, mais leur père prend soin d'eux. Dieu prend soin de les oiseaux. À plus votre raison, vous, ses enfants, qu'est-ce qu'il ne fera pas pour vous, mais vous êtes tellement empressés que vous partez tomber dans des doctrines de démons. Qu'est-ce que vous voulez avoir cet été que Dieu ne peut pas vous donner? Qu'est-ce qui est pressé? Dites-moi, la Bible dit, oh, la loi au verset 12 de Galate 3, oh, la loi ne procède pas, pardon, c'est ça? Ne procède pas de la foi. Dans la loi, il n'y a pas la foi. Il n'y a pas, je crois simplement au Seigneur Jésus, je suis sauvé. Il n'y a pas, je crois, que passer maître ici, j'ai été gagné et puis je suis sauvé. Il n'y a pas ça là-bas. Là-bas, on dit, tu ne vivras pas la loi qui est écrite. C'est-à-dire que si tu ne fais pas tout ce qui est écrit, tu ne vivras pas. C'est la mort pour toi. Mais est-ce que la loi n'était pas bonne? Si, parce que la loi nous a fait voir tout ce qui était mauvais. Sans la loi, on n'aurait pas su que telle chose était mauvaise. Donc, elle n'est pas mauvaise. Paul même le dit, la loi n'est pas mauvaise. Elle m'a permis de voir que telle chose que je faisais m'éloigner de Dieu. Alléluia. Mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Il vivra par elle. C'est que si tu te mets dans une position où tu es en train de sacrifier des animaux tous les jours, parce que pour toi, le sang de Jésus n'est pas assez fort, tu vas continuer ce qu'à ce que tu meurs. Et le jour que tu es pauvre, là, je me demande comment tu vas faire. Le jour, Dieu décidera que tu n'as plus rien dans la main. Je me demande où tu vas avoir l'argent de, comment on appelle ça, de mouton. Je me demande ça. Alléluia. Vous savez, faites attention. Verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction. Quand on parle de malédiction, on parle de tout ce qui avait été dit de négatif de la bouche de Dieu concernant le peuple. Dieu avait maudit. Il avait dit, vous n'avez pas part avec moi. Ça veut dire quoi? La richesse, l'abondance, toutes ces choses n'étaient pas pour nous. Nous étions rejetés. Le ciel nous était fermés. Le royaume nous était fermé. La malédiction nous avait éloignés de Dieu. Alléluia. Parce que nous avions désobéi par Adam. Mais aujourd'hui, le deuxième Adam est venu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a sauvé. Il s'est fait humain comme toi-même pour voir tout ce que tu traverses. Et il a subi toutes ces choses. Il est allé à la croix. Il a été tenté en toutes choses. Et il a donné son sang pour que toi, tu sois réconcilié avec le Père. Quand on est réconcilié avec quelqu'un, on ne bénéficie pas de ce qui est chez lui. Donc, quand on est réconcilié avec Dieu, on est réconcilié seulement pour aller au ciel. C'est-à-dire que sa grâce qu'il a fait, les bontés qui sont sur la terre ici, il ne va pas nous donner ça. C'est-à-dire qu'on est réconcilié que pour aller au ciel. On n'est pas réconcilié dans le sens où tout ce qui a lui devient à nous. Lisons la parole de Dieu. Pas la foi. Il y a des chrétiens qui n'ont pas eu besoin de faire beaucoup de choses, mais Dieu les a bénis dans leur entreprise parce qu'ils ont foi. Faites attention. La Bible dit, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous. Et que tout ce qui était malédiction, il a pris cela à la croix. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Prenons un breu bien-aimé. Hébreu Rebos Contrava Regéli au Saint-Esprit. Hébreu 2, verset 6 à 18. Hébreu Hébreu 2, verset 6 à 18. Je lis la parole de Dieu. Il dit, Oh ! Quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? L'homme dans son entièreté. L'homme dans sa globalité. Qui sommes-nous ? Qui étions-nous pour que le Père se souvienne de nous ? Parce qu'il ne voulait pas nous laisser loin de lui. Il ne voulait pas que nous soyons rejetés et que sa création, son image, celui pour qui il a créé toutes ces choses-là, ne puisse pas un jour se retrouver avec lui. Le Seigneur a fait quoi ? L'homme dit, Oh ! Quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui ? Pour que tu prennes soin de lui ? Quand on dit tu prennes soin de lui, c'est à quel niveau ? Juste pour l'éternité ? Verset 7. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Nous parlons aussi de notre Seigneur Jésus. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Verset 8. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, la Bible dit toutes choses a été mises sous ses pieds. La domination repose sur ses épaules. Toutes choses a été mises sous ses pieds. Toutes choses, y compris la malédiction, la pauvreté, la maladie, l'oppression, l'âme, tout ce que tu peux imaginer a été mises sous ses pieds. Les démons, les sorciers, les magiciens, tout a été mis sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Dieu n'a rien laissé qu'on parle de rien. Ça veut dire que tout ce que humainement tu peux croire, tout ce que tu peux connaître, tout ce que tu peux avoir comme entendement, toute connaissance que tu as, tout a été soumis et rien n'a été laissé. Rien, rien et rien. Tout a été soumis à Christ. Voilà pourquoi la croix, la Bible dit, il dit, tout est accompli. Prends mon esprit, Père, tout est accompli. qu'est-ce qui a été accompli? L'œuvre de la croix, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qu'est-ce qui a été accompli? Je reviens là-dessus. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé. On dit, Dieu le Père n'a rien laissé qu'il ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumis. C'est ceux qui ne voient pas. Ceux qui n'ont pas la révélation de la croix. Ceux qui n'ont pas la révélation de Christ. Ceux qui n'ont pas la vérité en eux. Ils ne voient pas. Ils ne savent pas que toutes choses ont été soumises. En esprit, on le sait. Peut-être que tu vois les gens mourir de la chair. Mais effectivement, Dieu a été, la mort a été soumise à Christ. C'est une foi qu'il faut avoir. C'est la vérité. Toutes choses ont été soumises à Christ. Toutes choses ont été soumises à Christ. On ne le voit pas. Qui ne le voit pas? Ceux dont les yeux sont encore fermés spirituellement. Tu peux être même pasteur, apôtre, évangélique, bishop, quoi, tout ce que tu veux. Mais tu peux être fermé. Tu peux être aveugle. Les pharisaient étaient aveugles devant Jésus. Il dit, même si vous ne croyez pas en moi, croyez au moi aux œuvres que je fais. Tellement ils étaient enfermés dans leur bulle. Tellement ils étaient dans leur système. Et c'est à ça qu'on est confrontés aujourd'hui. Je pleurais tout ce week-end pour le corps de Christ. Je pleurais tout ce week-end pour toutes les âmes qui sont en train de se perdre. De leur camp là-bas, ils vont dire, oh, elle ne connaît rien. Elle connaît quoi dans les choses de Dieu? Ils vont prendre l'esprit de divination pour voir venir diviner sur ma vie. Tu vas diviner, tu ne vas pas diviner. Je suis servant de l'éternel, de Jésus-Christ, de Nazareth. Tu vas voir les choses. Mon Dieu a déjà tout soumis sous ses pieds. Tout ce qui me fatigua, va me fatiguer, ma destinée, mon quoi, a été soumis à Christ. Je le crois. Qu'est-ce que tu as me dit de nouveau? Qu'est-ce que tu as dit de nouveau? Et c'est ça le problème d'un enfant de Dieu. La Bible dit en deux, en un pied, deux, il dit ceux qui auront cru, l'honneur est pour vous. C'est un honneur pour toi de croire que Christ est le pied angulaire. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre voie. C'est un honneur pour toi, bien-aimé. Bénis l'éternel tous les jours. Toi, tu ne cherches pas plus. Toi, tu es simplement en train de mettre Dieu simplement dans la simplicité. Qu'est-ce qu'on n'aura pas vu? La Bible dit Et maintenant et pas encore que toute chose lui soit soumise. Verset 9 Mais celui qui a été baptisé pour un peu de temps au-dessus, pardon, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. C'était pour un peu de temps que Christ était descendu. Il est remonté pour prendre sa gloire. Et dans cette gloire dans la Bible que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes dans le lieu éphésien s'est écrit. Nous sommes assis avec lui dans sa gloire. Ça veut dire que la gloire de Christ est aussi notre partage. Dans la gloire, il y a le fait que nous serons glorifiés en Christ mais aussi il y a le fait que même les bénédictions qui sont alléluia physiques, spirituelles sont à nous. Qu'est-ce qu'il faut que tu ne pas te faire de plus? Le Seigneur dit celui qui croit c'est à lui que l'honneur est fait. Pour un peu de temps au-dessous des anges Jésus nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi par la grâce de Dieu il a souffert la mort pour tous. Il y a un plus grand bien que quelqu'un peut te faire que de te sauver de la mort? Dites-moi est-ce qu'il y a un plus grand bien que quelqu'un peut te faire sur cette terre? Même dans les siècles à venir te sauver de la mort éternelle te sauver de la mort nous les chrétiens en Christ nous ne mourons pas nous sommes un esprit l'esprit ne meurt pas la chair peut partir parce qu'il faut retourner au père il faut que l'esprit soit dégagé de cette terre de cette chair de limitation cette chair qui limite toute chose et c'est de la convoitise de cette chair qui nous maintient loin de Christ il faut que nous en soyons libérés c'est une délivrance même pour ceux qui croient en Christ c'est une délivrance à vous choque mais c'est vrai parce qu'elle est limitée cette chair cette chair elle aime la convoitise elle est envieuse cette chair est toujours en train de regarder les choses et puis vouloir tout et tout tout et n'importe quoi cette chair est toujours dans la colère cette chair est toujours les œufs de la chair sont évidentes donc c'est une délivrance pour nous quand l'esprit est détaché de cette chair voilà pourquoi pendant le harpaz pendant que nous serons attirés par le Saint-Esprit c'est pas la chair qui monte c'est l'esprit dans un corps glorifié la Bible dit il a souffert la mort pour tous verset 10 il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils et que la volonté de Dieu c'est de te conduire à la gloire toi dans la gloire il y a richesse il y a bénédiction il y a tout dedans mais il y a aussi la gloire éternelle ça a été ça son motif son lettre motif sa motivation qui a fait qu'il ait descendu sur la terre mourir à la croix c'est qu'il voulait te mener à la gloire il veut t'emmener à la gloire une gloire que tu auras sur la terre c'est vrai mais aussi dans l'éternité ne reste pas seulement les yeux fissés sur la terre ça va t'emmener loin les désirs de la chair vont prendre la place voilà ce qui a motivé le coeur de Christ il t'a regardé comme ça il dit waouh il faut que je les emmène dans cette gloire qu'ils ne connaissent pas parce qu'ils n'ont pas goûté cette gloire ils ne savent pas ce qu'il y a dedans voilà pourquoi ils sont tentés de se compromettre comme ils se compromettent du matin au soir s'ils savaient s'ils savaient si leurs yeux étaient ouverts alors je descends pour eux je vais payer le prix pour eux conduit à la gloire beaucoup de fils est élevé à la perfection par les souffrances le prince de leur salut Jésus est le prince de notre salut verset 11 car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul Christ et nous sommes issus d'un seul si nous savons que Dieu la Bible dit il est riche en toutes choses si toi si moi et Christ nous venons d'un seul le Père à qui toutes choses appartiennent qu'est-ce qui peut me manquer sur la terre ici qu'est-ce qui peut me manquer sur la terre ici mais dans la nouvelle alliance c'est la foi la vraie pas la foi seulement au miracle mais la vraie foi c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères Jésus t'appelle frères lorsqu'il dit j'annoncerai ton nom à mes frères et je te célébrerai au milieu de l'assemblée et encore je me confierai en toi et encore me voici moi et les enfants que Dieu m'a donné nous sommes ses frères mais nous sommes aussi ses enfants il y a la dimension de père et la dimension de frères parce que nous sommes cohéritiers avec lui c'est pour cela que Jésus c'est ton frère mais en même temps c'est ton père en même temps tu ne peux pas marcher avec lui dans n'importe quoi parce que c'est un père Alléluia vous voyez il faut avoir la crainte de Dieu son propre père on l'aime mais on connait les limites on connait les endroits où il ne faut pas toucher c'est comme ça son propre père c'est comme ça on sait que quand papa m'a regardé comme ça quand papa m'a regardé comme ça quand il m'a regardé il me dit vas-y on sait verset 14 ainsi donc puisque les enfants participent au sang et à la chair il a également participé lui-même afin que par la mort vous voyez les enfants participent au sang et à la chair c'est-à-dire qu'il fallait que lui le fils participe au sang et à la chair qu'il vienne donner son sang pour les fils pour toi pour moi Alléluia il rend impuissant celui qui avait la puissance sur la mort le sacrifice l'oeuvre de la croix est venu détruire la puissance de Satan la puissance de la mort a été détruite à la croix s'aligner selon la pierre angulaire pour pouvoir bénéficier de cette puissance là Alléluia qui est maintenant en Christ l'autorité sur la mort la mort n'a plus de puissance sur nous la mort n'a plus d'autorité sur nous nous avons la vie éternelle s'aligner sur l'oeuvre de la croix s'asseoir et méditer sur ce que nous avons acquis à la croix ce qu'il est venu faire à la croix c'est ça la vie du disciple accompli Alléluia celui qui avait la puissance de la mort c'est-à-dire Satan c'est-à-dire le diable la croix a détruit la puissance de Satan la croix lui a enlevé l'autorité l'a dépoulé de son autorité la croix l'a dépoulé de sa puissance la croix la croix qui était un objet de scandale pour la vision pour les gens qui étaient là était une puissance terrible Satan a perdu son autorité a perdu sa force il a été dépouillé Alléluia cette puissance lui a été ôtée il n'a plus de puissance sur la mort il n'a plus de puissance c'est la foi que tu dois avoir la Bible le dit au verset 15 ainsi il délivre tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenue dans la servitude voyez beaucoup de chrétiens sont toujours dans la servitude en train de souffrir combat 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 parce qu'ils ont peur de mourir tant que tu n'as pas compris qu'à la croix la mort tu ne peux pas mourir la puissance que Satan avait de décider de ta mort il ne l'a plus le problème c'est que tu n'as pas encore compris qu'il faut t'aligner à cette vérité spirituelle et physique aussi c'est ça qui fait que tu es toujours en captivité les gens de peur de mourir seront fait des sacrifices de peur de peur ils seront fait telle chose de peur c'est la peur mais tu n'as pas compris qu'à la croix Jésus a tout payé tu n'as pas encore compris qu'à la croix tu as obtenu grâce à la croix tu as la vie tu dors la nuit et tu as peur de mourir comment ça peut comment ça peut se faire ça veut dire que ta foi n'est pas encore là où elle doit être je m'en fous de ton année de conversion je m'en fous de ton titre ta foi n'est pas là où elle doit être tu n'es pas encore aligné tu n'es pas encore aligné selon la pierre angulaire tu n'es pas encore aligné dans l'angle que la pierre angulaire il te faut être c'est pas mon problème si tu as fait cent ans de chrétianité et te le dis aujourd'hui clé et net tous ceux qui ont peur de mourir ils restent de la servitude on va l'air du tout et n'importe quoi ils acceptent tous ceux qui ont peur de perdre restent de la servitude tu as peur de quoi alors que Jésus à la croix il dit il s'est fait malédiction pour que tu sois bénédiction pourquoi tu as peur si quelque chose n'est pas entré dans ta magenne mais c'est parce que ce n'était pas il ne te fallait pas ça c'est pas tout matériel propre ou bâti sur la pierre angulaire ou même autour de la pierre angulaire c'est pas tout ce que tu veux qui est propre pour toi c'est pas tout ce que tes yeux voient qui est bon pour toi voilà c'est cette vérité là que tu ne comprends pas pour ça tu vas aller tuer un bœuf tuer un mouton pour obtenir quelque chose qui va te tuer et tu restes la Bible dit qu'ils sont retenus dans la servitude parce que Satan prend la peur pour les pousser à faire beaucoup de choses j'ai peur de perdre j'ai peur d'ici j'ai mangé quoi j'ai fait quoi j'ai fait quoi j'ai fait quoi regarde la croix la Bible dit que Satan a été réduit à l'impuissance par l'oeuvre de la croix par le sang de Jésus qui a coulé à la croix il a été réduit à l'impuissance la seule chose que Satan peut utiliser pour t'effrayer c'est la mort si après la mort il n'y a rien d'autre il ne peut pas t'effrayer quelqu'un quelque chose d'autre alors que cette mort a été réduite lui a été arrachée la puissance de cette mort qui était à lui lui a été arrachée il n'a plus d'autorité là dessus tu as peur de quoi tu as peur de quoi tu crains quoi il n'y a rien sur cette terre qui pourra m'intimider je ne crains rien Christ est pour moi je ne crains rien même si au Dieu le Seigneur me dit Malisha tu rentres à la maison je rentre bien je rentre parce que même ce corps de chair peut-être demain s'il reste c'est pour aller mourir pour aller cacher ma vie pour aller renoncer à Jésus demain Alléluia faites attention revenez au message de la vie revenez à la vérité revenons tous à la vérité ainsi il délivre tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenue dans la servitude car assurement ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide c'est à toi bien aimé mais c'est à la postérité d'Abraham Alléluia en conséquence il a dû être rendu semblable à toutes choses à ses frères voyez on parle de frères on parle de frères tout simplement parce qu'il va venir dans un corps de chair comme nous avoir les mêmes sensations comme nous voir vivre les choses comme nous Alléluia et pouvoir aussi dans sa nature humaine là c'est là qu'on dit qu'on est co-héritier avec lui sinon quand c'est dans le ciel là-bas là c'est le père afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple l'expiation des péchés on n'a pas dit un seul péché on ne parle pas seulement du péché adamique tout sort de péché que tu auras fait maintenant ou quoi tout sort de quoi le Seigneur a arraché ça verset 18 car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté il peut secourir ceux qui sont tentés Jésus peut te secourir quand tu es tenté si tu lui demandes son aide parce que c'est lui la pierre angulière si tu es bien aligné sa force qu'il a eue de pouvoir surmonter les tentations des adultères les tentations de la boisson les tentations de toutes ces choses du faux du mensonge il a pu il a pu il a pu surmonter tout ça si tu es aligné comme il faut sa force son esprit tout en vient en toi c'est de donner la force et tu ne fais pas d'effort c'est que tu n'as qu'à accepter seulement que tout vient de lui tu n'as qu'à accepter seulement de sortir des endroits qui te poussent à tomber qui n'a qu'à sortir simplement d'être là où il faut tu t'alignes à l'oeuvre de la croix c'est l'oeuvre de la croix bien aimé c'est là que la pudicité a été clouée à la croix c'est là-bas que la maladie a été clouée c'est là-bas qu'il y a eu tout ce qui te fatigue aujourd'hui dans la chair c'est à la croix que ça a été donc si tu ne pours si l'oeuvre de la croix n'est pas n'est pas en toi tu ne la comprends pas tu ne vis pas cela la chair va toujours avoir de l'autorité sur toi si tu ne comprends pas qu'à la croix Jésus a cloué cette adultère qui te fatigue Jésus a cloué la mort Jésus a rendu à l'impuissance cette mort si tu ne crois pas qu'à la croix ça a été fait je n'ai pas dit si tu ne vas pas faire d'autres sacrifices pour croire à la croix non et pour que la croix agisse non je dis si tu ne crois pas à cette croix là ça va toujours agir en toi et le Saint-Esprit ne pourra pas te dire non fais attention passe ici ne fais pas ça agis comme ça retiens-toi fais pas ci il n'y aura rien Alléluia gloire à Jésus je disais s'aligner à qui se positionner sur qui ou sur quoi quelle posture prendre et aujourd'hui on a parlé de s'aligner s'aligner à l'oeuvre de la croix Alléluia s'aligner à ce que Jésus a fait à la croix et donc vous pourrez lire à la maison méditer encore sur ces passages de Hébreu Amen Hébreu 2 verset verset 6 et verset c'est ça non verset 6 à 18 méditer Galate 3 verset 11 à 13 méditer Alléluia méditer sur ces paroles Corinthiens 2 Corinthiens 8 verset 9 méditer sur ces paroles Alléluia 2 Corinthiens 8 verset 9 qui dit car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus Christ qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis afin que de par sa pauvreté il a déjà pris on n'a qu'à croire et Dieu va mettre des opportunités des choses devant nous par son esprit on va pouvoir déceler ce qui vient de lui et ce qui ne vient pas de lui et entrer dans cette grâce mais la première des choses que Dieu veut il veut que ton âme prospère tu prospères comme prospère l'état de ton âme sinon tu vas te détruire sinon tu vas te perdre ton âme n'est pas encore là où il faut et puis tu veux toutes les richesses de cette terre tu vas aller faire des sacrifices faire des choses pour avoir mais tu vas t'éloigner de Jésus voilà pourquoi tu ne peux pas revenir à Jésus tous ceux qui sont allés être riches ils étaient déjà bébés chrétiens puis Dieu leur a tout donné regardez comment la vie est devenue regardez alors que le Seigneur veut un équilibre tu grandis ton âme grandit ton esprit est fortifié en même temps tu es aussi lâché à côté ce qui va s'accepter ça ne va pas te perdre pour ne pas que maman te ravisse le prix de ta course pour ne pas que le monde te ravisse ton éternité il faut qu'il y ait un équilibre pensez que notre Dieu ne savait pas ce qu'il faisait il sait il sait beaucoup de personnes à qui Dieu a voulu donner comme ça ces choses là quand ils ont tout perdu elles se sont rendues compte qu'elles ne sont pas allées avec Dieu elles sont revenues à Dieu mais malheureusement elles ont tout perdu Dieu restaure mais là maintenant pour que tu saches tu vas aller doucement parce qu'il ne va pas te donner un coup comme ça par la grâce de Dieu demain nous verrons encore alléluia nous verrons par la grâce de Dieu nous verrons par la grâce de Dieu comment se positionner sur qui ou sur quoi se positionner je vous disais il faut s'aligner selon l'œuvre de la croix c'est que toute ta vie chrétienne tu ne peux pas avoir une vie chrétienne qui ne s'aligne pas à l'œuvre de la croix c'est pas la croix que toi tu existes c'est parce qu'il y a une croix il y a eu un sang versé que toi tu t'appelles chrétien alors tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne en banalisant l'œuvre de la croix en ne t'alignant pas sur cette pierre angulaire là celui là qui va devenir une pierre d'achèvement pour plusieurs ceux qui n'auront pas cru en l'œuvre de la croix ceux qui auront banalisé l'œuvre de la croix ceux qui n'auront pas eu foi alléluia en ce qui s'est passé là-bas vont rencontrer un jour devant le trône blanc celui qui a été mis à mort pour nous qui est ressuscité et qui est assis à la croix de Dieu le Père le sacrifice qu'il a fait est quelque chose de glorieux alléluia ça a changé notre nature il y a tellement de choses tellement de bénéfices alléluia ça nous a ramené de la vie à la mort et de la mort pardon à la vie excusez-moi amen relevez-vous bien-aimés vous qui étiez tombés vous qui croyez à des doctrines de démons et ce qui est choquant leurs doctrines sont des doctrines de démons et c'est eux qui disent que nous on a une doctrine de démons bien-aimés j'ai pleuré et le Saint-Esprit m'a le dimanche le Saint-Esprit m'a calmé il m'a calmé il m'a dit regarde fais ce que je te demande il m'a dit continue j'ai dit Seigneur regarde et c'est eux-mêmes qui sont dans le fond là qui ont des gens qui les écoutent mais les gens vont être pervertis il dit continue à faire ce que j'ai mis en toi ne t'arrête pas vas-y vas-y n'oublie pas que parmi les êtres humains sur la terre il y a des enfants de Dieu il y a des enfants du diable donc les personnes que tu penses qui sont dans les pervertis là il y a des enfants du diable dedans qui ne sont pas faits pour être souris ceux-là c'est des enfants du diable donc ne pleure pas trop en te disant non ils vont mourir tout cela non il y a des enfants du diable alléluia et puis il y a des enfants de Dieu sur la terre tout le monde n'est pas humain tout le monde n'est pas humain il y a des animaux mais qui ont des nés qui sont comme toi mais spirituellement ils sont des animaux ils ne sont pas des enfants de Dieu amen il y a des enfants du diable il y a des anges déchus il y a des gens qui ont une apparence humaine mais tout en eux ce sont des démons physiques donc ceux-là ne soient pas étonnés alléluia quand Dieu me mettait ça à coeur ça m'a calmé je commençais à me calmer donc sauf Seigneur le peu qui est en train de se perdre Seigneur je commence à prier pour l'église et moi-même aussi que le Seigneur me fortifie qu'il fortifie chacun d'entre vous là où vous êtes là où vous êtes positionnés pour que vous puissiez garder la foi la Bible dit que c'est l'honneur vous est donné à vous de garder la foi c'est vous qui êtes honoré de pouvoir croire encore en Jésus-Christ de Nazareth et de croire en l'oeuvre accomplie à la croix alignez-vous bien-aimés selon la pierre angulaire ne bâtissez pas hors de lui ne bâtissez pas loin de lui bâtissez sur lui fondez-vous sur lui fondez vos vies votre vie toute votre vie votre existence votre ministère votre destinée sur lui alléluia que Dieu vous bénisse shalom à tous bien-aimés par la grâce de Dieu demain nous nous retrouverons ici sur cette même plateforme pour encore célébrer le Seigneur pour prêcher la parole de vie amen celle qui donne la vie celle qui bénit celle qui remplit celle qui positionne le nom de Jésus-Christ alléluia le Seigneur m'a mis quelque chose à coeur mais j'attends encore deux jours dès que c'est bon je crois que par la grâce de Dieu quand j'aurai tous les détails je viendrai vous en parler pour que nous puissions faire un programme ensemble par rapport à ça shalom à tous je vous aime dans l'amour du Seigneur gardez la foi ne vous laissez pas ébranler alléluia gardez la foi même quelque soit ce que vous entendez ne laissez pas et n'écoutez pas tout alléluia écoutez la sainte parole de Dieu c'est celle-là qui va vous bâtir c'est celle-là qui va vous maintenir dans la présence de Dieu shalom que Dieu vous bénisse bye bye et bienvenue